bonjour bienvenue sur scooter et meca boîte donc oui je redis le nom de la chaîne c'est bon c'est ma manière de faire mon intro donc là on va s'occuper de la 89 j'ai reçu l'allumage électronique et on va dire ça commence bien je n'ai pas encore monté que j'ai déjà une merde dessus je vous le montre tout de suite voyez la pâte là et ben c'est du mastic à malaxer tout simplement parce que la petite tétine qui est là elle était cassée ça commence bien pour en allumage à 138 euros c'est bien de le recevoir cassé mais très bien donc il ya un youtube heures sur qu'avait fait un unboxing sur cet allumage là c'est je sais plus c'est quoi le nom de la chaîne deux petites secondes donc la chaîne c'est mecamob il a 589 abonnés il fait pas mal de mob et j'avais posé je l'avais vu une vidéo sur une av89 qu'il avait où il faisait un unboxing sur cet allumage là moi je vais envoyer un commentaire en commentaire savoir si cet allumage là était vraiment fiable vu que je commence à me méfier de plus en plus des pièces qu'on nous fait maintenant il m'avait dit que oui que c'était des allumages qui étaient 100% fiables que que comment que lui il en avait monté trois sur trois véhicules différents qui n'avait jamais eu de problème ça faisait 6000 km qui roule avec et qu'il avait jamais eu de problème alors je sais pas si c'est à cause des livreurs que j'ai sur château d'un ou si c'est moi qui est tout simplement la poisse mais moi je l'ai reçu cassé la platine vous allez me dire ça empêche pas le fonctionnement sauf que moi j'ai quand même acheté un cache allumage pour mettre dessus parce que ma 89 d'origine elle a un cache allumage et donc voilà quoi donc puis bon je suis pas d'accord quoi vous payez ça à 138 euros ça doit recevoir vous devez le recevoir on est en excellent état donc j'ai envoyé un mais ça un message à l'amoblette.net mais bon moi j'ai quand même pris la décision de le recoller donc je les collais à la super glu en dessous parce qu'on sait pas vraiment de l'alu c'est on va dire c'est de l'alliage un mélange d'alu et de plastique parce que je peux vous dire que vu le poids malgré que j'ai les bobines dessus ça pèse autant que ma platine d'allumage sans bobine donc voilà donc on va monter ça je doute pas qu'il fonctionne il va fonctionner je pense très bien par contre je suis un peu merdé sur le fil là un peu court un peu court le fil d'éclairage donc j'espère que ça va y aller au niveau des longueurs j'aurais bien aimé qu'il y ait au moins tous les fils positifs à la même longueur ça aurait été bien alors c'est pareil cet allumage là j'ai un gros problème c'est qu'il n'est vendu avec aucun boulon pour les masses vous avez des fils de masse comme ça donc vous en avez un là au stator vous en avez un au régulateur et vous en avez un au cdi j'ai reçu aucun boulon pour la fixation des masses c'est génial donc on va passer là dessus donc là on va démonter cache allumage carter de chaîne j'ai quand même regardé de voir si j'y me restais un peu de boulonnerie parce que voilà il me fallait deux boulons 6 et j'ai plus de boulons neuf on en est quelques-uns qui traînent démontage de l'ancien allumage du carter je vous fais tout ça en accéléré 1 1 2 2 2 2 1 2 2 3 2 donc j'ai un petit problème c'est que je me suis aperçu que ma cam est explosé au niveau de l'emplacement de l'arrache j'aurais du mieux fait de m'abstenir quand je l'ai remonté et j'aurais dû laisser la cam d'origine puis faire une modif sur le rupteur je m'en doutais un petit peu que ça allait arriver je vous le cache pas que je me doutais un peu quand j'avais vu comment ça l'avait marqué à l'intérieur vu le poids je le savais que ça allait péter donc bah là gros problème c'est comment faire pour sortir la cam parce que je peux vous dire qu'elle tient donc bah voilà donc je vais arrêter la vidéo pour le moment et je vais faire ça hors caméra parce que je pense que là il va y en avoir pour un moment on se reprend tout à l'heure dès que j'ai réussi à sortir la cam donc ça y est j'ai réussi à enlever cette putain de cam donc regardez bien allez péter ici exactement alors tout le monde me barre à me bassiner à me dire ouais faut que tu mettes du condo novi c'est la meilleure qualité c'est ça qu'on appelle de la qualité c'est censé être du français ça j'ai jamais eu ça avec un chinois donc la cam si jamais vous ça vous arrive vous achetez soit un arrache à griffes ce qui est quand même le mieux vous prenez un arrache à deux griffes pas à trois ça passera pas ou si vous n'avez pas et que vous avez un arrache roulement un petit diamètre et ben vous le faites avec l'arrache roulement petit diamètre j'avais acheté ça sur amazon pour pas cher c'est le le tec tac donc voilà c'est du chinois mais bon ça m'a bien dépanné par contre faut que vous enlevez une bobine d'allumage bobine d'éclairage condo rupteur faut dégager tout le système d'allumage sinon vous l'enlevez pas voire visser les deux les deux écrous là qui rentrent dans les bobines vous les revissez dessus à la main mais vous rentrez entièrement le filetage vous revissez avec la rondelle et l'écrou de en m5 alors vous serrez pas comme un malade vous serrez juste gentiment de façon à ce que la platine bouge pas et ensuite vous bloquez sur l'arrache en fait vous allez mettre comme ça exactement voilà tout en centrant bien la tige là vous la centrez bien au villebrequin bien entendu il faut enlever les les axes les axes d'origine parce que bah vu qu'on passe sur un allumage électronique bah dans le coup la fixation c'est plus du tout la même alors moi je vais faire ça à la rapide cette façon j'ai dit que je c'était terminé les allumage à rupteur je ne veux plus mettre ça là dessus donc je les enlève à la pince mais sachez que c'est quand même pas sachez que c'est quand même pas à faire il existe des douilles spray sinon des douilles spéciales pour enlever tout ce qui est goujons ou le mieux vous prenez deux écrous vous prenez deux écrous que vous vissez vous en vissez un ensuite vous vissez le deuxième voilà quoi c'est vrai je ne les avais pas collés donc ils vont s'enlever facilement il faudra y aller coller un peu avec du sel roulement pas du sel roulement du frein filet faible j'en ai pas donc je vais visser juste ça comme ça et puis c'est tout donc monsieur le stator donc j'ai demandé à la mobilette.net à combien qu'il fallait le caler ils m'ont dit 1,5 sauf que moi j'ai regardé sur la notice c'est marqué 1,7 donc je vais le mettre à ce qu'il dit sur la notice je vais pas trop me fier à ce que dise la mobilette.net vu que j'ai quand même un kit dessus alors déjà je vais essayer de le présenter pour voir ce que ça donne là ça va pas aller les fils partent vers l'avant peut-être plutôt le mettre comme ça alors plutôt pas trop mal je vous y mets un petit peu sur le côté là ce que je veux voir déjà c'est le cache à l'image voir si je tombe parce qu'il ya un logo dessus ça m'a l'air plutôt pas trop mal comme ça donc on va le laisser comme ça on va prendre les deux vis btr je vais le ressortir un petit peu quand même après là je vais prendre un T de 5 en btr voilà je vais enlever la platine d'allumage vite fait on va mettre le joint bon je pense pas que ça sert vraiment à grand chose sur un allumage électronique ça crape à la flotte normalement mais bon je préfère quand même le mettre on sait jamais voilà déjà c'est le lycée je n'ai pas envie de trop serrer tout de suite à fond hop 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 donc le cas là j'ai dit je le ferai vraiment en tout dernier j'ai pas trop envie de me faire une voiture pisse ça c'est un peu normal j'ai pas trop envie de trop me prendre la tête attendez je passe vite fait devant la caméra juste histoire que je vois que ma platine très bien plaqué et ça m'a l'air d'être le cas peut-être le cas j'ai laissé le joint torique mais je pense que j'aurais peut-être dû je vais peut-être l'enlever le joint il n'y a rien qui appuie dessus le petit joint en fait sur les allumages rupteurs vous avez un petit joint torique qui vient entre le carter moteur et la platine moi je l'ai laissé mais il va falloir que je l'enlève parce qu'il va se balader sur la queue du ville brequin et c'est pas trop son but c'est pas trop le but quoi donc on voit l'enlever voilà j'ai chopé chez mojé ce mojé vend aussi un allumage kit électronique sauf que c'est pour les carters qui sont normalement prévus d'origine sur cette machine là c'était le modèle avec la bobine noire moi le malheureusement le problème c'est que sur l'allumage à mojé il faut modifier au niveau de la platine en fait d'origine c'est comme ça il faut le modifier comme ça comme celui qu'elle a et moi je faut faire ça ou me les limer les carters à moteur le carter à moteur de ce côté là c'est moi je pas je voulais du plug and play donc j'ai pris celui là ça le jour où j'ai envie de la repasser en origine que je remonter l'allumage d'origine pour diverses raisons j'ai voilà j'ai pas de problème comme ça et j'ai y vendent enfin ils vendent ils mettent en format pdf un un document pour tout ce qui est branchement montage et tout ça donc vous avez le le la façon de du montage des cdi bobe régulateur pour les av 33 av 89 av 87 av 87 il ya en fait un côté il ya le cdi qui se met côté plateau et le régulateur qui se met côté de ce côté là en fait donc côté allumage et vous avez également je crois que c'est tout en fait après l'a88 c'est le même montage que l'a89 donc là j'ai mis le cdi j'ai pas gratté la peinture je le ferai en dernier ça là pour le moment je juste faire un montage à blanc c'est juste histoire de m'assurer que les fils soient assez longs tout simplement donc ça c'est voilà ça c'est le fils qui va pour la haute tension déjà là déjà là ça commence à être un peu limite je parle pour la longueur du câble donc je penserai un peu douter si ça se débranche pas à la première secousse ça va être un gros miracle et là on va dire que la longueur c'est un peu c'est un peu short là j'aime pas trop quand ça tire sur les câbles c'est un truc j'aime pas ça de toute façon il fallait s'en douter donc déjà celui là elle se branche à la haute temps à la haute tension mais comme je disais c'est un peu limite au niveau des câbles j'essaie de voir si à tout hasard je peux pas foutre ça mieux parce que peut-être descendre peut-être le cdi un peu plus bas c'est important Sous-titrage ST' 501 J'essaie de le passer de par en dessous. On va voir ce que ça donne. Je vais le passer là-dedans. J'ai un petit colson ici. Si j'arrive à gagner un peu de longueur, je vais le débrancher de là-haut pour pouvoir le rebrancher ici. Au pire, je rallongerai peut-être le câble de la haute tension éventuellement. Ça ne sera pas trop méchant si je le modifie. Je pense que ça va peut-être être bon finalement. Voilà, on va le remettre à sa place. Pour un moment, j'ai dit que c'est un montage à blanc. Donc là, il faut que j'enlève le boulon du garde-bouffe. Normalement, si je ne me trompe pas, le carter passe au-dessus. Le seul truc, c'est que j'espère qu'il va être quand même assez long parce que... Eh non. Ça ne va pas être assez long. Je m'en serais douté. Je m'en serais douté. Il va falloir que je fasse des rallonges en fait. Je ne vais pas avoir le choix. C'est le régulateur. Je suis censé le mettre ici. Le problème, c'est que mes fils d'éclairage, ils arrivent là. Mais là, on va dire qu'ils manquent vraiment énormes. Après, je ne sais pas trop où le mettre. Je n'ai pas vraiment envie de le foutre... Ouais, je ne sais pas. Donc, il va falloir que je fasse une rallonge. Il va falloir que je fasse une rallonge. Alors, j'ai les cosses, mais le problème, c'est que je vais avoir assez de fils. Au pire, j'avais un ancien fil de haute tension. Il y a déjà une cosse femelle d'un côté. Au pire, je rajouterais une cosse mâle. Donc, finalement, l'allumage, je n'en suis pas très satisfait quand même. Parce que c'est prévu pour ces machines-là. Résultat, il y a des longueurs de câbles qui ne vont pas. Et sur le motobécane, on est assez limité au niveau fixation. Je vais essayer de faire un maximum de trucs avec vous en vidéo. Parce que j'ai regardé sur YouTube, on ne trouve pas de vidéo sur le montage des allumages électroniques sur les AV7. Donc, je vais essayer de faire ça avec vous. Ça risque d'être long. Ça sera peut-être la vidéo la plus longue de la chaîne. Ici, au passage, ça peut aider des gens. Donc, voilà. Alors, ce cédé, ce boîtier-là. Par contre, le truc que j'espère, c'est que ça va y aller après avec le... Peut-être que si je le mets comme ça, ça devrait peut-être le faire. Je vais essayer de le pousser au maximum ici. Comme ça, il ne se verra pas trop. Là, par contre, c'est une petite blague. C'est que là, ce n'est pas du 6, la cosse. C'est du 5. Donc, je ne sais pas comment je vais me débrouiller, là, par contre. Parce que là, c'est un peu con, ce qui a été fait. Ça aurait été la même cosse. J'aurais pu faire une masse commune. Ce n'est pas pratique quand on a des grosses mains. Je vous le garantis que... Mais je crois que ce n'est pas du 6. Non. Cette cosse-là, on va la changer. Je pense que je vais essayer peut-être de voir pour la changer quand même. Ça, c'est la masse du régulateur. De toute façon, j'ai un gros problème. Voilà, ce n'est vraiment pas de la qualité. On ne va pas se le cacher. Pareil, au niveau des fils de... Là, non, c'est pareil. Je vais avoir un problème de longueur aussi. C'est un peu chiant. Très clairement, on ne se le cache pas. C'est prévu pour les AV7. Mais là, attendez, je n'ai aucun fil du volant qui rejoint le reste. À part si je le retire sur la tronche. Mais bon, ce n'est pas trop... Voilà, ce n'est pas trop à faire à l'origine. Là, j'ai le rouge qui est censé être ici. Lui, éventuellement, ça pourrait peut-être éventuellement le faire. Et là, ça me fait quand même pas mal de câbles qui passent derrière le robinet à essence et ça ne me plaît pas. Je ne vous le cache pas que ça ne me plaît pas du tout. Alors, du tout, du tout. Franchement, pour 138 euros, ils auraient pu faire mieux que ça. Attendez. Ça, c'est pareil. C'est une masse. Donc là, ce n'est pas méchant. Je pourrais toujours éventuellement la prendre par là. Et je peux la mettre là. Ça risque peut-être d'être compliqué pour passer un boulon. Non, ça ne va pas le faire. Donc voilà. Donc, oui, c'est un peu... Je suis un petit peu déçu là quand même. Je m'attendais à mieux que ça. Franchement, quand on vend des allumages à 135... Enfin, à 138 euros, je ne sais pas. Mais bon, on pourrait quand même faire mieux au niveau des câbles. Je ne sais pas. Mais bon, voilà. Ce serait la moindre des choses. Là, si je le passe comme ça, moi, franchement, ça ne va pas me plaire. Parce que les câbles vont se voir. Et j'ai surtout peur que ça se prenne dans le ressort du moteur. Donc, hors de question. Là, il y a des grandes chances que je suis obligé de rallonger quand même pas mal de câbles. Et on va dire que je me ferais bien passer. Parce que là, avec tout ce qui est cosse-brasoline, comme ça, j'étais obligé de les rallonger. Putain. Écoutez, je vais couper. Parce que là, très clairement, la vidéo va faire 400 km. Là, je ne peux pas du tout brancher le volant. Enfin, le stator de nuage, je ne peux pas du tout le brancher au CDI. Parce que tout simplement, il n'y a pas assez long de câbles. C'est quand même prévu pour du la V7. Alors là, je ne comprends pas. Il n'y a pas que la V89 qui est fait comme ça. Donc, on se reprend à peu près, je ne sais pas, peut-être deux heures après. J'ai rallongé les fils du régulateur. Franchement, je n'en suis pas satisfait du tout de l'allumage. Alors certes, on n'est pas obligé de modifier la platine. Par contre, je suis obligé, ça se passe de commenter au niveau des câbles. Franchement, là, ce n'est ni fait ni à faire. Très clairement, ça me fait rigoler quand on me dit que c'est prévu pour les allumages à V7. Franchement, ça me fait franchement marrer. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un peu de gain de thermo là-haut. C'est un peu petite, celle-là. On va passer sur tout le roux. Ça, ça devrait le faire. Juste histoire que ce soit au moins protégé correctement. Un peu long. Hop là. On va voir celui-là. Encore un peu long. Voilà, c'est bon, celui-là. Donc, je vais aller chercher mon allume gaz. C'est bon, celui-là. On va remettre le régulateur que je vais mettre ici. C'est bon, celle-là. C'est parti ! Derrière l'axe du pédalier, vous avez un trou dans le châssis d'origine. Dans ce trou, vous allez mettre un boulon avec un aimant télescopique. Si vous avez les mains un peu grosses, vous prenez un aimant télescopique et vous le rentrez comme ça, tout en le guidant. Je ne pouvais pas vous montrer parce que, attendez, j'essaie de vous zoomer, voilà. Voilà, vous avez vu, là, moi il faut que je me couche par terre par contre, normalement, voilà. Voilà, vous pouvez le maintenir de par en bas. Là, je vais enlever mon écrou, ma rondelle. Je vais vous expliquer pourquoi après. Donc, non, je n'avais pas mis le rondelle, j'avais mis les deux cosses, c'est tout. Donc, là, vous voyez un boulon. Il faut dégager la peinture qui est à cet endroit là. Donc, moi, je pense redémonter par la suite pour pouvoir gratter correctement. Là, je n'ai pas ce qu'il fallait sous la main. Mais le mieux, vous enlevez l'axe du pédalier, là, avec le pignon. Vous grattez la peinture, vous mettez un nu. Je vais l'enlever comme ça, je vais vous montrer après comment on fait pour le placer, lui. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre de la graisse que je vais coller. Parce que, vu que j'ai enlevé la peinture, ça risque de rouiller. Donc, il faut que je mette de la graisse pour protéger de la rouille. Donc, voilà. Alors, le trou, il est là. Où j'ai le bout de mon tournuis, là. Là, on va mettre de la graisse. Alors, vu que j'ai gratté aussi un petit peu l'intérieur, on va en mettre aussi un peu à l'intérieur. Enfin, j'ai gratté surtout à l'endroit où on met les vis. Enfin, dans le trou, quoi. Juste le trou en 6. Voilà. Ça, c'est bon. Là, j'ai mis un boulon, comme ça. Alors, attendez, il faut que je dézoome, par contre. J'ai mis un boulon comme ça, je disais. Il n'est pas très long. Je crois que ça doit être du 15 ou du 20. Là, vous allez coller un aimant comme ça. Voilà. Et là, vous avez un trou dans la poutre, derrière l'axe du pédalier. Et vous allez rentrer votre boulon dedans. Le problème, c'est que là, j'ai mis de la graisse dans le trou, mais un petit peu trop. Et je ne vois plus le boulon. Voilà. On recommence. Voilà. Il faut arriver à trouver le trou. Un problème, c'est que... Voilà. On va dire, je ne suis pas très très en face. Voilà. Une fois que vous avez réussi à le mettre dedans, avec votre main, ou même juste deux doigts, comme ça, normalement, vous ne pourrez pas rentrer la main entière, vous ne pourrez rentrer que deux doigts. Vous allez coller la cosse dedans. Vous allez mettre d'abord la cosse qui part du stator, en premier. Ensuite, vous allez mettre celle du régulateur. Et vous finissez par celle du... Ah non, pas celle du régulateur, pardon. Vous mettez celle du stator. Ensuite, vous mettez celle du boîtier CDI. Et vous finissez par celle du régulateur de tension. Vous mettez un tout dernier. Voilà. Il n'y a pas besoin de rondelle. Ça sera la cosse ronde, par elle-même, qui sera au fils de rondelle. Le diamètre des boulons, c'est du 6 mm. Donc, c'est des boulons que vous pouvez retrouver dans n'importe quel magasin de bricolage. Donc, voilà, la masse, c'est bon. Alors, comme je vous ai dit, je vais rallonger les fils du régulateur. J'ai rallongé les deux câbles. Et il faut changer la cosse, parce que la cosse qui est fournie, c'est du M5. Vous n'avez aucun trou en M5 là-dessus. Et moi, le mieux, c'est quand même d'avoir toutes les masses ensemble. Ce n'est pas bon d'avoir une masse. Par exemple, vous branchez une masse ici. Vous en branchez une là. Vous en branchez une là. Ce n'est pas très très bon, en fait. Le mieux, c'est quand même d'avoir toutes les masses ensemble. C'est quand même un peu mieux. Normalement, au niveau de la cosse, au niveau de la clé, ça risque d'être un petit peu le... Voilà, si c'est bon. Alors, par contre, ça va être bon d'un côté, mais pas de l'autre. J'en serai un petit peu douté. Un peu... On va l'approcher à la main. Le serrer déjà un petit peu à la main, puis... J'irai me rechercher une clé après. Une clé plate. D'où l'utilité d'avoir enlevé la cage pignon avant. Mais je ne m'attendais pas à ce que ça soit. Autant la merde. À l'intérieur, je vais essayer de coller la clé à oeil. Même si ça risque de ne pas être trop évident. Excusez-moi. Voilà. Ça va peut-être être bon. Ça ne va pas être évident. Ça ne va pas être évident du tout. Je vais réussir de le voir, ça y est. Alors, je ne vous cache pas que c'est la merde. Franchement, à faire. Mais bon, on est censé avoir un meilleur allumage après. Donc, quand on veut des trucs qui marchent correctement, ce n'est pas le choix. On est obligé d'en passer par là. Donc, j'ai passé mon câble ici, moi, par contre. Là, il va falloir jouer du Colson. Bon, par contre, niveau longueur, j'ai peut-être eu la main un peu lourde. C'est pas méchant. C'est pas trop méchant. Comme on dit, il vaut mieux trop long que trop court. Par contre, voilà. Il est là. Hop là. C'est pas méchant. On va jouer du Colson et puis c'est tout. Donc, déjà, avant de jouer du Colson, je vais vous expliquer. Alors, là, j'ai le régulateur de tension où j'ai rallongé les câbles. J'ai mis une gaine par-dessus. Bon, ce n'est pas trop trop obligé. J'ai préféré. Ça, je vais le fixer comme ça. Ça, c'est le fil d'origine qui part jusqu'au feu arrière. Là, j'ai le boîtier CDI fixé avec un boulon. En bas, j'ai les trois masses. Donc, celle du stator, celle du CDI, qui est là. Donc, celle du stator, je me disais. Celle du CDI, celle du régulateur. J'ai mis un Colson ici. J'ai tout attaché ensemble. Là, le fil d'éclairage positif que j'ai également rallongé, mais j'ai vu un peu trop long. Ça, c'est un fil qu'il ne faut pas brancher. En fait, c'est un arrêt moteur. Donc, ça pourra servir pour ceux qui ont des arrêts moteurs d'origine. Par contre, moi, je n'en ai pas là-dessus. Donc ça, il va falloir que je fasse un truc pour le protéger. Là, on a toutes les cosses. Donc, j'ai le fil rouge, le fil vert du CDI qui se relie sur le stator. J'ai le fil orange qui est relié au fil de haute tension, que j'ai tout refixé là-dessus. Comme ça. De façon, je ne voulais pas les mettre en dessous parce que j'avais peur que ça me bloque le moteur en variation. Ça, on va le fixer, je pense, on va dire comme ça. On vous verra en dernier. Là, j'ai replacé le fil comme il était à l'origine. Et là, on a le fil de haute tension qui est relié à la bobine. Je n'ai pas changé la bobine parce que, comme je vous ai expliqué, moi, là-dessus, d'origine, c'est une bobine noire. Et la bobine fournie avec l'allumage, c'est une bobine comme ça. Et je pense qu'en fait, c'est les mêmes. Je pense que ça soit électronique ou abrupteur, je pense que c'est les mêmes. Donc, comme j'ai dit, on va essayer de fixer les câbles. Alors, je veux déjà protéger ma cosse qui ne me servira pas. Ça va être un peu petit. Je pense qu'on devrait pouvoir sortir ce truc-là. Ouais, bingo. Donc, je vais mettre une gaine thermo. Et ce que je vais faire avec la gaine thermo, c'est que je vais la pincer d'un côté. Je vais la pincer sur un bout. Et je vais la chauffer. De façon à faire un genre de chapeau. Donc, je la pince quand même assez bas. On bouille un peu les doigts. Et on aplatit. Histoire de faire un truc dans ce style-là. Bien entendu, je vais couper un bout. De toute façon, on va avoir un truc quand même assez propre. J'ai un petit peu trop. Voilà. Ensuite, ce truc-là, il faut enlever le plastique de la cosse. Vous allez enquiller ça dedans. Et maintenant, on chauffe. Tout en faisant bien gaffe à la protection en caoutchouc d'origine. Voilà. Ensuite, on ranquille le caoutchouc d'origine dessus. Et voilà. Comme ça, la flotte, elle ne peut pas passer dedans. Non seulement, elle ne peut pas passer dedans. Et si le caoutchouc d'origine s'enlève, la cosse n'ira pas faire contact contre le châssis. Même si c'est protégé avec de la peinture, il vaut mieux être prévoyant. Ça a vite les emmerdes. On va fixer tout ça. Ça ne fait pas très esthétique. Mais quand il y aura le carter devant, ça ne se verra plus. Donc voilà. À mon avis, je vais en bouffer du Colson. Ça me fait un peu chier parce que ça, normalement, c'est les Colson pour mon PC. Mais c'est les plus petits que j'ai. Donc, je n'ai pas la taille en dessous. Mais avec des gros, vous avez peur que ça ne le fasse pas. Et je vais remettre un au milieu, l'histoire d'être vraiment sûr que le fil, il ne vient de pas taper dans la chaîne vélo. Voilà. N'hésitez pas à serrer quand même. C'est préférable. On va couper les riselands. Allez, Colson. Je vais quand même tout de suite attacher ce qu'il y a là. Hop là. Je vais m'en remettre. Je vais mettre un dernier. Mais de toute façon, ce sera vraiment le dernier. Je vais le mettre après. J'en ai un vieux là qui traîne. Je vais essayer de le récupérer. Il m'en restera deux, mais là, c'est juste pour mettre là, histoire de caler les filtres d'éclairage. En ce qui concerne le branchement, c'est bon. Maintenant, on va passer, on va dire, sur le plus chiant, le calage. Donc, pour l'allumage, on va dire que ça se passe un petit peu comme pour l'allumage interrupteur. Il faut régler l'avance. Alors, je me suis renseigné, chez Mojé, pour le leurre, c'est entre 1,8 et 2 mm. Le point de réglage. J'ai demandé à la mobilette.net, ils disent 1,5. Ça me paraît bizarre parce que c'est ce qui est réglé d'origine sur les allumages interrupteurs. Donc, voilà. Ça me paraît un peu bizarre. Et là, j'ai regardé le papier tout à l'heure de l'allumage. Et ce n'est pas marqué 1,5. C'est marqué 1,7. Donc, je vais le régler déjà à 1,7. Même si je pense qu'il faudra certainement que j'augmente le point d'avance. Je pense qu'il faudrait mieux que je sois à 2, entre 2 et 2, parce que vu que j'ai un kit dessus. Mais je préfère débuter bas, de faire un essai et de voir ce que ça donne. Et puis voilà. Après, j'augmenterai un peu, mais... C'est un allumage qui est... Ah ! Merde ! Comment je pourrais vous dire ? Un allumage beaucoup plus performant que les allumages interrupteurs. Je préfère démarrer avec le réglage de base. C'est quand même préférable. Un tour, deux tours, trois tours. Donc ça, ça ne change pas. On dévise sa pige pour prendre des repères. Moi, je la divise toujours de... Quand je dois régler à 1,7 ou à 2, je dévise toujours ma pige de trois tours. Je mets toujours un tour supplémentaire. Là, on a cherché le point moro. Qui se trouve ici. On regarde bien que mon trait de zéro est toujours aligné au bas de ma pige. On verrouille la pige sans bouger la tête. C'est préférable. Vous pouvez décaler de zéro, de quelques millièmes. Voilà. Je tourne mon moteur en arrière. Et maintenant, je vais la visser. Je vais régler à 1,7. Donc, je la visse d'un tour complet. Et je rajoute 7. J'emmène mon moteur en butée. Jusque là, ça ne change pas par rapport au rupteur. Là où ça va changer, ça va être sur le bas du moteur. Alors, ici, vous avez un petit repère. Juste là où c'est mon doigt. Vous regardez votre rotor. Et vous avez un trait ici. Désolé pour le focus. On a l'air d'être pas trop mal. Voilà. Là où ça va poser problème, c'est qu'il faut que je tape dessus. Et le problème, c'est qu'il n'est pas très de bonheur. Donc, ça va être la merde. Donc, je vais essayer de mettre un maillet dessus. Et de taper au marteau. Première vue. D'ailleurs, de bien s'engager. Par précaution pour le serrage, je vais mettre une clé à sangle. Et je vais quand même essayer de tenter de faire un démarrage après. Même si je pense que ça devrait normalement le faire. Par contre, là, on va enlever tout de suite ma piche de calage. Une piche de calage, ce n'est pas un bloc de piston. Je remets l'écrou d'origine. Parce que vu que moi, j'ai changé mon vilebrequin. J'ai changé mon vilebrequin à dessus. J'ai un allumage de... Pardon. J'ai un allumage... Merde. Un allumage de 51 là-dessus. Donc, forcément, ce n'est plus du tout le même sens de serrage. Attendez. La caméra, elle a dû bouger, je pense. Donc, voilà. On va dézoomer. Voilà. On emmène le moteur en butée. On va mettre ça. Voilà. Ma grouse clé de 32. On va regarder avant d'aller la mettre en route quand même si j'ai de l'allumage. Donc, c'est serré. J'enlève mon bloc piston. On remet la pige. Déjà. Du fait que je n'ai pas touché à la tête, le réglage sera toujours... Ça sera toujours le même. Là, je la resserre à la clé. Voilà. Et maintenant, je la redesserre au même nombre de tours. Donc, un tour, deux tours, trois tours. Et je la resserre d'un tour jusqu'à 1,7. Voilà. Normalement, quand je reviens en butée, voilà. Je suis très bien aligné. Donc là, on est bon. Au niveau du réglage, ça n'a pas bougé quand j'ai serré. Un bon point pour l'allumage. Je sais que la cam neuve, quand je serrais le volant, elle avait tendance à bouger. Un petit peu à cause de ça aussi que j'avais acheté ces trucs-là. J'avais acheté ça aussi pour le variateur d'origine moto-bécane pour démonter la joue fixe. C'est très bien foutu là-dessus. Enfin bon, variateur Bidallo et Doppler. C'est quand même très très mal foutu sur les varios d'origine moto-bécane. On va regarder qu'il y a quand même de l'allumage. Je n'ai pas trop envie de faire ça pour rien. La bougie, j'attends une neuve. C'est quand même préférable de changer une bougie et de mettre la bougie et puis de mettre une neuve. Et alors devant l'étincelle. Donc, je vais remettre mon câble de décompresseur. Ça peut aider pour redémarrer. Ensuite, je vais la sortir. Et on va essayer de la mettre en route. Enfin, je vais essayer de la mettre en route. Vous ne le verrez pas. Je vais faire ça hors caméra parce qu'il fait nuit dehors. Il ne vous verra rien. Hop, la bougie. Et je ferai des tests vraiment routiers demain. En revanche, les câbles, j'espère que ça va vraiment le faire. Parce que je viens de m'apercevoir que j'ai peut-être collé ça un peu bas. Donc au pire, voilà. Il me reste des rizelants. Je couperai le rizelant. Je relèverai mes câbles jusqu'en haut. Et puis voilà. Bon, bah écoutez, ça démarre. Sans difficulté en plus. Deux petits coups de pédales. Sans trop forcer. Elle a pété tout de suite. Avec un ralenti super stable et tout. Donc là, elle est calée à 1,7. Je n'ai pas roulé avec parce que, très clairement, il n'est pas de bonne heure. J'ai juste une tentative de démarrage. J'ai mis la lumière. Elle n'a pas calé avec la lumière non plus. J'ai mis un coup de klaxon. Nickel. Mais il est 1h20 du matin. Donc, je vais remonter les caches. Là, je vais déjà juste faire un truc. C'est que je vais recouper mon rizelant qui est ici. Voilà. Et je vais relever un peu plus les câbles. Parce que là, je ne suis pas très loin de la patte de fixation. Donc, je préférerais quand même, relever un peu les fils à ce niveau-là. Histoire d'être quand même un peu plus à l'aise. Surtout pour éviter que je pince les fils avec le carter. Là, je suis en train de chercher les rizelons. Je m'étais foutu de côté tout à l'heure. Il m'en reste 2. Là, ils sont là. Donc, c'est un très bon d'allumage. J'y reproche juste quelques trucs. Déjà, je l'ai reçu avec la platine. Une tétine de platine explosée. Donc, ça, j'espère que la meublette.net vont faire quelque chose. Ça serait quand même bien. Qu'ils me renvoyent au moins une platine. Je ne demande pas qu'ils me renvoyent un stator complet. Mais qu'ils me renvoyent au moins une platine d'allumage. Vsx ont quand même fait un geste pour la bobine haute tension. Donc, elle fonctionne bien avec la bobine d'origine. Donc, j'avais bien... J'étais sûr de toute façon que c'était les mêmes. On va monter le cache. Donc, le cache, par contre, c'est celui-là. C'est temporairement que je le mets. C'est juste qu'il me fallait quand même un truc de façon à au moins protéger un peu. Normalement, c'est les mêmes attaches. Mais j'en achèterai un, peut-être le mois prochain. Chez Mojé. Parce que celui de Chez Mojé, il est marqué MBK. Celui-là, j'ai juste un logo M. Et voilà quoi. Donc, je préférerais quand même en avoir un. Ça ne sera pas d'origine, mais ça fera comme si. Là, on va remonter le carter latéraux. Ça gêne un peu. Je ne sais pas où que ça gêne, mais ça me gêne un petit peu. C'est où que ça m'emmerde ? Le boîtier CDI qui me gêne. Le boîtier CDI, j'ai peut-être fait une connerie. Il fallait que je le baisse un peu quand même. Donc, on va essayer de le desserrer un peu. Et de l'orienter un peu vers le bas quand même. Quand j'aurai trouvé mes clés. Mes clés plates. Bon, maintenant, ça devrait le faire. Si je les mets comme ça, ça devrait y aller. C'est parti. C'est parti. Je l'ai descendu le maximum que j'ai pu. On va les voir maintenant. Eh bien, écoutez. Regardez. Ça rentre, cette fois. Je ne vais pas dire que ça rentre vraiment pile poil. C'est quand même un peu épais. On va dire que ça fait toujours mieux que ce que c'était. On va juste relever un petit peu la tête dériselant. De façon à ce qu'il ne se fasse pas sectionner. Mais, par précaution, je l'ai vu, ça tombe quand même pas loin de la chaîne vélo. Je vais y rajouter un écrou. Mais, un new stop. C'est juste histoire que j'ai de la mémoire tranquille. Même si, de toute façon, le new stop ne va pas arriver dessus. Mais, au moins, ça fera un contre-crou. Voilà. Histoire que ça ne vienne pas dessus. C'est peut-être les câbles en bas qui me font chier. Parce que là, il y a quand même épais maintenant. En tout cas, je suis content. La 89 fonctionne bien avec l'allumage. J'avais un peu peur que ça soit un peu de la merdouille. Parce que, je vais vous expliquer après. Je refixe mon carter, on se reprend. Donc, voilà, c'est remonté. Pardon. Donc, j'ai perdu deux vis de mon carter latéral. Donc, ça me fait un peu chier. On va dire. Donc, j'en rajouterai des neufs. Ça, c'est pas trop méchant. Mais bon, ça va coûter des sous. À moins que mon garagiste, il en aille en stock. Mais, je ne suis pas sûr. Donc, écoutez, je m'attendais à ce que ça la dénature quand même plus que ça au niveau de l'allumage. Ça a l'air plutôt pas trop mal. Après, il manque, il n'y a que 20 mm d'écart. 20 mm de diamètre. Ça correspond à du 2 cm de diamètre. Donc, on voit bien quand même que c'est un peu plus petit. Mais, je m'attendais à ce que ça choque un peu plus que ça quand même. Donc, écoutez. Donc, voilà quoi. Il n'y aura plus qu'à faire des essais routiers. Donc, voilà. C'est tout pour cette vidéo. Il n'y a pas de bonne heure. 2h15. Donc, vous pouvez vous abonner aux chaînes YouTube que je recommande. LG Motorsport Racing. Mob 11. Cota 11. Tomahawk. Centro Mob Stories. Et la chaîne YouTube de mon petit frère Stamix 2.0. Vous pouvez également vous abonner à mon Instagram. Et me contacter par Instagram si vous avez des conseils techniques. Alors, des conseils techniques sur la mécanique, pas sur l'électrique. Car l'électrique, c'est très très dur à vous répondre comme ça en message. Quand je n'ai pas le véhicule sous les yeux, c'est un peu compliqué. Pour l'Instagram, si vous voulez vous abonner, vous allez sur la page d'accueil de la chaîne. Sur la photo. En bas à droite de la photo. Vous avez le petit logo Instagram. Vous pouvez cliquer dessus. Vous allez tomber directement sur mon Instagram. Ou sinon, vous allez dans l'onglet à propos. Vous cliquez dedans. Et dans les liens de contact, normalement, il y a l'Instagram. Je ne mets plus l'Instagram en description. Parce que sinon, ça ferait trop de trucs. Surtout que vous êtes obligés d'appuyer sur plus déjà pour voir les chaînes. Et je ne veux pas le mettre en priorité en haut. Parce que je veux favoriser les chaînes YouTube LG Motorsport Racing et Mobong. Vu que c'est des gens qui me suivent aussi sur ma chaîne. Et que c'est un peu grâce à eux que j'en suis là actuellement. Donc, c'est un peu normal que je parle aussi de leur chaîne. Une prochaine pour une prochaine vidéo les amis. Une prochaine vidéo, ça sera sur le kitchen de la 89 quand je l'aurai reçu. Allez, à plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501